Bonjour à tous c'est Actech et aujourd'hui on va parler d'un PC Gamer, son nom d'El Alienware 13 R2. On va voir ensemble ses caractéristiques, son design et en fin de vidéo je vous donnerai mes avis. Avant de commencer la vidéo, j'ouvre une petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit like sur ce, place à la trop. Le 13 R2, toujours aussi beau comme ses grands frères, le couvercle gris épique est toujours construit à partir d'un mélange durable de plastique et de fibre de carbone. Les deux bandes LED au dos de l'écran accentuent la tête d'extraterrestres rougeoyants dans le centre. Quant au clavier, on a une police somptueuse, noire finition, soft-touches qui permet de créer une expérience de frappe confortable. Le clavier rétro-éclairé lumineux repose entre le grand touchpad et le bouton d'alimentation en forme d'aide d'Alien. Sur le côté droit de l'Alien 13 R2, vous retrouverez un port USB 3.0, un gigabit internet. Sur le côté gauche, on retrouve un autre port USB 3.0 avec une fente de verrouillage de sécurité. Vous trouverez aussi une prise microphone, la prise jack pour vos écouteurs et l'adaptateur secteur. A l'arrière, la prise HD. L'écran 13,3 pouces tactile conserve son revêtement mat avec un affichage en ultra résolution. Les processeurs Intel Skylake étant déjà bien implantés dans tous les PC de la concurrence, c'est tout naturel que les Alien 13 R2 les adoptent. Cependant, tout comme la première édition de la machine, l'América conserve un processeur de type U, c'est-à-dire une puce de basse consommation qu'on retrouve d'ordinaire dans tous les ultra portables et autres ultra books. Il s'agit ici d'un Core i7-6500U, un processeur double cœur, commencé à 2,5 GHz et qui consomme au maximum 15 W. Sa carte graphique dernière génération, en l'occurrence il s'agit ici d'une NVIDIA GFORG GTX 960M. On retrouve en taille de mémoire vif 8 Gbps et le prix de ce PC gamer est de 1750€. Maintenant, mes avis. L'Alien 13 a pour une moyenne une note de 3 étoiles, je suis plutôt d'accord avec cette note, puisque l'ordinateur est trop déséquilibré sur le plan gaming pur. Je trouve son prix également un peu trop élevé, j'aurais bien descendu le prix de 250€. Mais sinon, cela reste une jolie bête fonctionnelle pour jouer et aussi de gros atouts sur la qualité de cette carte graphique. Niveau design, je trouve cet ordinateur complètement magnifique avec sa forme et ses LED. Sur ce, n'hésite pas à l'abonner à ma chaîne, à la partager et à la liker. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Allez, ciao !